Je suis ravi de voir ce qu'on peut faire du champ à l'assiette. Moi ça me convient. On dirait presque qu'elles sortent du champ. Oui, elles vont quoi, 3 heures ? C'est ça. Il peut être content, Eric, devant la recette préparée par le chef tourangeau Olivier Loise. Un filet mignon de veau accompagné de mini-légumes. Car ce sont ses mini-légumes. Pas des variétés naines comme les tomates cerises, mais des légumes récoltés avant maturité et ultra dépendants de la météo. Cette grande histoire d'amour entre ce maraîcher, ce cuisinier et ses petits légumes commence ici à Saint-Genouf, à 10 km de tour. Je me parle Eric Croix et on est maraîcher sous ce même nom depuis plus de 2 siècles maintenant. J'ai un aïeul qui était jardinier au jardin de Villandry sous Louis XVI. Effectivement, c'est une longue tradition familiale. Il faut dire qu'ici, tout pousse. Nous sommes dans le jardin potager de la France. Notamment grâce à la Loire qui entraîne dans son sillage le vent et les précipitations nécessaires, mais aussi grâce aux sols exceptionnels. Ici, on est dans des terres ni trop fortes ni trop souples, donc qui retiennent beaucoup les éléments et l'eau. Et de ce fait-là, on a vraiment des légumes racines qui ont du goût. Vu la taille de ces légumes, cet orfèvre du tubercule ne travaille qu'à la main avec son petit couteau. Voilà, la taille idéale, c'est ça. Donc le mini-légume, c'est un légume juvénile. Selon la météo, on a juste quelques jours pour le récolter, voire quelques heures parfois quand il fait très chaud, où suite à une pluie et des bonnes températures, on est obligé de faire très très attention au stade de récolte pour vraiment l'avoir à son stade optimum. Et le stade optimum, c'est à peu près ça. Ce qui est marquant pour un mini-légume, c'est qu'on n'a pas de fibre. Donc en plus d'avoir du goût, il est très tendre. C'est tout ce qui fait le succès du mini-légume. Plus de main-d'oeuvre, un oeil rivé sur la météo pour pouvoir faire les semis tous les 4 jours, autant de contraintes qui multiplient le prix par 2, voire 3, comparé à des légumes classiques. Mais c'est justement cette excellence que vient chercher Olivier. Salut Eric ! Salut Olivier ! Comment ça va ? Écoute, par ce beau soleil. Ah, c'est pas mal là ! Formidable ! Bon, génial ! Formidable, tout va bien. Bon, t'as réussi à me trouver des petites choses sympathiques ? Écoute, on a le choix en légumes racines. Ouais. C'est l'automne, c'est une superbe saison pour ces produits-là. Bon, super ! Là, j'ai 3 couleurs de carottes. Magnifique ! Orange, jaune et pourpre. Éventuellement, si t'as du mini-fenouille, je t'en prendrai aussi. Pour la viande, Olivier veut que ça fonde sous la dent. Alors, chez son boucher, il opte pour un filet de veau élevé uniquement au lait maternel. Salut Dominique ! Bonjour ! Comment ça va ? Ouais, ça va. Bon, t'as reçu mon petit veau ? Oui ! Ah, super ! Hop ! L'intérêt du veau sous la mer, c'est que c'est déjà qu'il boit que du lait et la viande sera beaucoup plus moelleuse, beaucoup moins sèche par rapport à un veau traditionnel. C'est un muscle qui travaille pas du tout, du tout. Donc, comme il travaille pas, bah, il est tendre. En cuisine, Olivier va nous apprendre à faire une sauce laquée citronnée. Légèrement aigre douce, elle colorera et finira la cuisson de la viande. Pour cela, il faut d'abord faire cuire 100 grammes de miel de fleur. Donc là, on va faire bouillir à 200 degrés. Et dès que ça va bouillir, on va y incorporer la sauce soja pour déglacer le miel. Et on va faire reprendre une ébullition. Il y ajoute du jus de citron et laisse réduire jusqu'à obtenir un sirop assez épais. Alors, il faut pas hésiter à venir écumer un petit peu parce que le citron, regardez, va dégager un peu d'impureté. Donc on vient le retirer. Olivier en profite pour préparer ses mini-légumes. Quelques secondes sous l'eau, un petit coup de couteau pour enlever les dernières impuretés. Et hop, dans une casserole d'eau salée pendant 5 à 15 minutes selon les variétés. Je vais donc mettre à cuire les légumes un à un. On ne mélange pas les variétés puisque chaque légume a un temps de cuisson défini. Donc nous allons commencer par les légumes les moins colorés afin de pas colorer l'eau et de pas venir teinter les autres légumes. Donc on va commencer par les navets. En revanche, faites attention parce que sur les petits légumes frais, le temps de cuisson peut être beaucoup plus rapide que des légumes que vous avez l'habitude d'acheter ailleurs. Et pour qu'ils conservent leurs couleurs, voici le conseil du chef. Un bain d'eau glacée. Je vais passer à la cuisson de la viande. Donc cuisson en 2 temps. Premier temps, on va juste la marquer, la colorer de tous les côtés. Et au moment de servir le plat, nous allons juste la repoiler avec la laque en la tournant en permanence afin qu'elle soit bien enrobée de cette laque. Dans une autre poêle, Olivier termine la cuisson des petits légumes avec un peu d'eau et de beurre, du sel et du poivre. Et quand l'eau va s'être évaporée, les légumes vont être brillants. La cuisson devrait être parfaite et il sera temps de passer à table. Et voilà, les amis, à table. Enfin, pour donner un peu de peps, le chef propose d'ajouter quelques zestes de citron confit. Ça vous donne envie ? Alors à votre tour de jouer. Pour 6 personnes, il vous faut 1 kg de filet de veau, des carottes, du fenouil, des navets et des oignons, 100 g de miel, du jus de citron, 20 cl de sauce soja et une noix de beurre. Sous-titrage ST' 501